Alors, on va pouvoir commencer. Donc, si vous avez un petit coussin à proximité, je vous invite à vous asseoir sur votre coussin ou sur votre papier, comme vous avez l'habitude de le faire. Alors, pour certains d'entre vous, on a l'habitude de pratiquer ensemble. Pour d'autres, voilà, on ne s'est jamais vu. Donc, aujourd'hui et pendant les cours en ligne que vous allez faire avec moi, avec Sophie ou avec Rita, plus que jamais, je vous invite à prendre vraiment le temps de vous écouter et de ne pas aller au-delà de ce que vous avez envie et besoin de faire aujourd'hui. Donc, ça se passe vraiment au jour le jour, aujourd'hui en fonction de votre forme du moment. Moi, je ne serai pas là pour vous reprendre. Je vais vous voir peut-être pour certains, certaines d'entre vous à la caméra. Mais vous êtes tout petit sur mon écran. Donc, je vous invite vraiment à vous écouter au maximum et une écoute dans la bienveillance. Voilà, ce qui est vraiment, ce qui doit ressortir de ce cours, c'est ça aujourd'hui, c'est cette écoute. Donc, on est bien assis sur ses fessiers. Le bassin surélevé, si vous voulez être plus confortable, vous pouvez aussi utiliser des couvertures, des poussins pour soutenir les genoux, pour être bien à l'aise, si on sentait que ça vous tire dans les manches. On vient allumer la peinture des oreilles, les épaules, le bassin, sur le nez ou le droite. Et puis, je vous invite à fermer les yeux. On vient installer la respiration par le nez. On prend quelques instants ici pour s'installer dans son espace de pratique. On vient observer la manière dont la respiration s'installe. On vient observer son état actuel, ses sensations, ses émotions, ses sensations dans le corps, les images qui vont et viennent dans son esprit. On observe ces premiers instants de pratique. On est installé chez soi, dans son espace, celui qu'on s'est installé avec conscience. On vient ressentir les yeux fermés, l'air qui nous entoure. Ressentir la position de notre corps dans l'espace. Ressentir notre présence dans l'espace. À chaque inspiration, on pousse le sommet du crâne vers le haut. À chaque expiration, on en pousse le bassin dans le sol. On laisse le bassin s'alourdir dans la terre. J'inspire, je me grandis. J'expire, je m'alourdis dans le sol. Et prendre le temps d'observer. Observer avec bienveillance, toujours, avec amour envers soi-même. En gardant l'esprit ouvert. Accueillir. Accueillir tout ce qu'il se passe à l'intérieur de soi et à l'extérieur aussi. Venir ressentir l'atmosphère autour de nous. Ressentir. Le maître mot de la séance ce soir. On viendra ici développer une écoute plus profonde, plus sensible de son corps, de ses émotions, de ce qu'il se passe à l'extérieur de nous et à l'intérieur. Et à mesure qu'on inspire, qu'on expire, on pourra observer les doigts, les coudes, les épaules qui se relâchent. Et c'est le visage se relâcher. Aucune expression sur le visage. On n'avait pas besoin de sourire, on n'avait pas besoin d'avoir un visage social. Juste laissez chaque muscle de votre visage se relâcher. Le cuir chevelu, le front, les sourcils, les joues, les lèvres. La langue qui vient se déposer juste à l'arrière des temps, sur le palais. La gorge se relâche. Et toujours cette envie à chaque inspiration de s'élever vers le ciel, de prendre sa place sur son tapis. La colonne vertébrale alignée. Sentir cette énergie qui part du bassin, qui remonte le long de la colonne vertébrale. Jusqu'à l'arrière de la nuque, à l'arrière du crâne. Jusqu'au sommet de votre tête. Et au-delà, juste au-dessus de votre tête, dans les airs. Sentir cette énergie juste au-dessus de vous qui plane, qui vous entoure, qui vous protège. Cette énergie qui part de votre bassin et qui remonte jusqu'au-dessus de votre tête. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, laissez chaque partie de votre corps se relâcher un peu plus. cessez le délire le ciel. Puis ici, je vous invite à garder les yeux fermés. À écouter le son de ma voix, vous laissez guider par le son de ma voix. On laissera les épaules alignées au bassin et on viendra basculer la tête vers l'avant. Très légèrement, très lentement. Vous allez rester à l'écoute de vos sensations et on vient ressentir l'intensité et l'amplitude qui nous fait du bien là, à cet instant présent. Inspirez, expirez calmement, sans chercher à contrôler cette respiration. Simplement, laissez la tête basculer vers l'avant. Puis, sur une inspiration, vous viendrez basculer la tête vers l'arrière. Laissez la tête reposer vers l'arrière, venir ouvrir la gorge, sentir la compression à l'arrière de votre tête dans la nuque, choisir l'amplitude et puis de nouveau sur une expiration, vous laissez la tête basculer vers l'avant et puis, d'inspire en expire, venir basculer la tête d'avant en arrière. Quand j'inspire, je bascule la tête vers l'arrière. Lorsque j'expire, je bascule la tête vers l'avant et au rythme de mes inspirations, de mes expirations, je vais basculer vers l'arrière. Allez vraiment à votre rythme. Vous en avez la possibilité ici chez vous. Personne ne vous regarde. Vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez bailler, soupirer si besoin. et on vient synchroniser le mouvement à votre respiration. Sentir de quelle manière la respiration et le mouvement peuvent vivre ensemble, peuvent s'accompagner l'un à l'autre. Puis doucement, vous pourrez terminer votre inspire, votre expire, ramener la tête au centre et puis on viendra basculer la tête à gauche, l'oreille se rapproche de l'épaule, puis à droite. Très lentement, venez choisir la vitesse, l'amplitude toujours. Gardez les épaules relâchées, gardez les couilles, les doigts relâchés. Et venir observer à mesure de vos respirations quelle partie du corps vous pouvez relâcher un peu plus. Vos orteils, peut-être, vos doigts. Puis doucement, naturellement, ramenez la tête au centre et puis ici peut-être laisser la tête basculer vers l'avant, puis sur le côté, puis vers l'arrière et venir faire des cercles. Avec votre tête, sentir l'amplitude qui vous convient à l'instant pour vous pratiquer. Gardez cette écoute de vos sensations et ce lien avec votre respiration. Toujours, sans la forcer, gardez cette respiration naturelle dans un sens puis dans l'autre. vous pouvez par exemple inspirer lorsque la tête bascule vers l'arrière, expirer quand votre tête bascule vers l'avant mais vous pouvez aussi faire toute autre chose. Puis tout doucement, quand vous aurez terminé, vous pourrez ramener la tête au centre. Gardez les yeux fermés si vous êtes confortable ici. Et puis on viendra basculer la tête vers l'avant et puis laisser les épaules s'enrouler vers l'avant. Et puis finalement, c'est le corps qui vient se basculer vers l'avant. Si vous avez surlevé votre bassin, vous pouvez enlever le coussin qui était sous le fessier. On viendra déposer les mains, les bras à l'avant sur le sol et puis laisser la tête se relâcher en direction du sol. Vous pouvez également soutenir la tête avec un coussin pour être plus confortable. Sentez-vous libre de bouger vos pieds, de bouger vos bras. La respiration va et vient de manière naturelle. On prend le temps de s'installer sur son tapis. On prend le temps d'observer les sensations dans le corps, les parties du corps qui se réveillent. Puis tout doucement, sur une expiration, on pourra redresser le visage, repousser le sol avec les mains pour se redresser, aligner de nouveau la poing des oreilles, les épaules, le bassin sur les mains et le droit. Vous pouvez garder les yeux fermés ou vous pouvez les ouvrir. Et puis ici, je vous inviterai à changer la position de vos jambes. Donc si vous aviez la jambe droite, croisez par-dessus la jambe gauche, venir croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et inversement. Et puis ici, sur une inspiration, vous aviez les bras vers le ciel très lentement jusqu'au bout de l'inspiration, le regard peut-être de suivre en direction des mains. Et à l'expiration, on en a poussé les doigts sur le côté, loin sur le côté, loin vers l'arrière. On allonge la nuit, on allonge le sommeil du crâne vers l'eau. Jusqu'au bout de l'expiration, on en a pas les mains sur le sol. Et encore une fois, inspirer les bras vers le ciel. Le regard peut-être de suivre en direction de nos pouces et à l'expiration, on ramènera les mains cette fois-ci à l'avant. Et comme tout à l'heure, on laissera le corps basculer vers l'avant, les mains. Allez chercher un petit peu plus à l'avant notre tapis et laissez le dos, les coudes, la tête se relâcher en direction du sol. Inspirez, expirez, restez dans la posture et relâchez le corps à chacune de vos expirations. Observez les différences de sensations d'un côté et de l'autre. Puis, sur une inspiration, on pourra redresser le regard, le visage vers l'avant pour pousser le sol avec le bout de nos doigts pour se redresser. Et puis ici, si vous aviez gardé les yeux fermés, je vous invite à ouvrir les yeux très lentement, gardez le regard tourné vers l'intérieur, toujours, sur vos sensations. Et on vient à se mettre en posture de la table, sur les mains, sur les genoux, et si vous aviez un petit pouce en pouce, sur le côté. On viendra déposer les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous du bassin. Et puis, on viendra accrocher les doigts légèrement dans le sol. Donc, on va venir agripper les mains dans le sol comme si on voulait froisser une feuille blanche sous notre main. de sorte à ce qu'on ait le poids de notre corps réparti sur toute la main et sur nos doigts et non seulement sur nos poignets. Donc, pour les personnes qui pratiquent avec moi actuellement, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, vraiment, il faut imaginer qu'on a une feuille blanche et qu'on veut la froisser la publier. Donc, on va faire la même chose avec notre tapis. Puis, vous pouvez observer déjà en basculant vers l'avant que finalement, le poids de votre corps est réparti un peu plus équitablement sur vos doigts. Et donc, ça protégera l'artification de vos poignets. Le regard entre les deux mains sur le tapis. On viendra basculer le bassin vers l'arrière sans bouger les mains, sans bouger les coudes sur une expiration. Et à l'inspiration, on basculera le bassin et les épaules vers l'avant de sorte que les épaules peut-être viennent juste au-dessus de la ligne de nos doigts. On vient amener un peu de poids sur les poignets mais très lentement à votre nom. Puis vers l'arrière et de nouveau vers l'abri. Et comment tout à l'heure on vient synchroniser l'inspire, l'expire. À l'expire, je bascule le bassin vers l'arrière. À l'inspire, vers l'avant. Et ici, si on est à l'aise, on viendra ajouter un mouvement de bassin. Je creuse le dos quand je bascule vers l'arrière. À l'expiration. À l'inspire, je vais rétroverser le bassin. Je rentre le bassin. Je contrôle, je contracte les fesses. Je bascule vers l'avant. Expire, je sors les fesses vers l'arrière. Je creuse le bas du dos. Je bascule les fesses vers l'arrière. À l'inspire, j'engage le ventre. Je rentre le ventre. Je contracte les fessiers. J'arrondis légèrement le dos. À l'expire, je creuse. Et on continue ici. Au rythme des inspires, des expires, on vient sentir le bassin qui se mobilise. Et si ce n'est pas tout à fait comme je vous l'indique, si vous avez besoin de faire autrement, l'important, c'est de venir mobiliser cette colonne vertébrale et d'amener un petit peu de poids sur les poignets. Donc, sentez-vous libre de faire ce que vous souhaitez faire. Une dernière fois, une dernière inspire, une dernière expire. Au bout de l'expire, on laissera les fessiers se déposer sur les paliers. Les mains s'allonger un petit peu plus loin, à l'avant de son papier. Et on viendra étirer juste les aisselles, laisser le front se déposer sur le papier. Restez ici quelques instants. le temps de créer de l'espace dans le dos, de créer de l'espace entre les vertèbres. Le temps de sentir la cage thoracique qui peut s'étirer vers l'avant du tapis, s'ouvrir légèrement en sentant une compression des tuisses sur la poitrine. Il y a une prochaine inspiration pour redresser le regard entre les mains et de nouveau, venir se redresser en posture de la table. Projetez vos doigts si vous étiez bien à l'aise dans cette posture. Et puis, sur une inspiration, on va regarder entre les mains sur le tapis. Elle expire, on décolle. Main droite, pied gauche. On étire tout vers l'avant. On vient pousser le talon gauche vers l'arrière, la main droite vers l'avant. De l'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des infailles. On reste ici, le regard sur le tapis. On inspire, on expire calmement. Ici, on vient engager le périnée, toute la zone dans la base inférieure de notre bassin. On vient engager le ventre, le nom de l'huile se raccrochant de la colne vertébrale. J'allonge la nuque, je pousse le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez, expirez, une dernière inspiration. Ici, toujours de l'énergie jusqu'au bout. Il y a l'expire, on y aura déposé main droite et genou dans le sol. Inspirez sur place, expire, on va faire la même chose de l'autre côté. Je pousse la main gauche, la main avant, je pousse le talon vers l'arrière. Le regard toujours sur le tapis, on allonge la nuque, on engage le bassin, on engage le ventre. On inspire, on expire, on donne toute l'énergie qu'on peut donner jusqu'au bout de nos doigts. On garde les orteils du pied gauche, ceux qui sont au sol, relâchés. Inspirez, et à l'expire, on amera déposé de nouveau vers la gauche et le genou dans le sol. Ici, on va commencer à se réchauffer un petit peu. On va venir projeter les orteils dans le sol. On viendra prendre l'appui sur ses mains, vous pouvez toujours accrocher les doigts dans votre tapis. On viendra décoller les genoux, 5 à 10 cm du sol. Ici, on verra avoir les bras qui repoussent le sol. On évite d'avoir le haut du corps qui s'affaisse en direction du sol et du coup, les épaules qui se rapprochent un peu plus de nos oreilles. On vient dégager les épaules et les oreilles. Inspirez, expirez calmement, le plus possible par minute. Si vous avez besoin d'inspirer, vous pouvez évidemment faire ce que vous voulez faire. Je ne serai pas là pour contrôler. Alors, profitez-en. On inspire, à l'expire, je bascule du bassin vers l'arrière, puis vers le haut. On vient chercher un chien pétant bas très léger. Vous pouvez basculer d'un côté de l'autre, garder les genoux légèrement fléchis. Vous pouvez ajuster la distance entre vos mains et vos pieds. Venez découvrir un petit peu les sensations. Allez-y à un patin, venez ressentir les sensations qui s'installent dans ce premier chien pétant bas. Et puis, venir basculer d'un côté et de l'autre, un peu plus de poids sur le pied gauche, sur le pied droit. Vous pouvez tendre une jambe, puis la pied tendre l'autre jambe et venir basculer d'un côté et de l'autre. Gardez la tête relâchée, la mâchoire relâchée. Observez toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin d'être engagées dans la posture. Ici, typiquement, votre visage ne doit pas être contraint. Je relâche le visage, je relâche la mâchoire. Continuez de respirer calmement. Puis, sur une inspiration, on va redresser de nouveau le regard entre les mains et venir très lentement dans ce monde déposé. les genoux dans le sol. On devra déposer le bassin sur les genoux, se redresser les épaules, les oreilles, aligner sur une main ligne droite. On inspire, on expire. Vous pouvez fermer les yeux ici si vous avez besoin d'aller chercher plus d'introspection, de calme. Puis, on prendra les genoux à la largeur de notre papier, ramener les mains au centre et laisser marcher les mains jusqu'à l'avant du tapis jusqu'à ce que notre bassin se retrouve sur la même ligne que nos genoux. Nos deux orteils à l'arrière se touchent. Et puis, tout doucement, on laissera les genoux glisser sur le côté. Faites-vous confiance. Gardez le bassin sur la même ligne que vos genoux. Vous avez la possibilité de vous aider d'un coussin si vous souhaitez, si vous en avez à côté de vous, pour pouvoir le placer sous votre bassin si vous voulez être plus confortable. Et puis, on pourra déposer les coudes peut-être ou peut-être venir faire un petit coussin avec ses mains et venir déposer le front sur les mains. Si les pieds glissent, laissez-les glisser naturellement et si les genoux glisser. Faites confiance à votre corps. Il va s'installer dans une posture dans laquelle il pourra s'installer tranquillement en sécurité. Pas besoin de contracter. votre corps. Pas besoin de lutter contre le mouvement qu'il cherche. Pas s'abandonner à la pesanteur. On vient relâcher le corps ensemble. Inspirez. Expirez. Envoyez de l'air dans les dons qui en ont besoin. Continuez de vous inspirer. Continuez de vous expirer. Puis, tout doucement, très lentement, on pourra de nouveau basculer sur les coudes puis sur les mains. Ramenez les pieds l'un contre l'autre si vous avez glissé, basculez le bassin vers l'arrière sur les talons. Puis, ramenez les genoux l'un contre l'autre. De nouveau, nous sommes assis sur nos talons, les bras, le long du corps. On vient à l'oublier les oreilles, les épaules, le bassin sur les mains et les droits. Vous pouvez fermer les yeux et garder l'air dans l'autre. On inspire, on expire. À chaque inspiration, poussez le sommet du crâne vers le haut. À chaque expiration, on laisse le bassin s'enfoncer dans le sol. Puis ici, sur une inspiration, on va venir basculer la tête vers l'arrière, les bras vers l'arrière, on va reposer les mains. À l'arrière, on viendra ouvrir la cage de racine, ouvrir la poitrine. On resserre les omoplates vers l'arrière. On ouvre la gorge. Vous pouvez laisser la tête basculer vers l'arrière ou juste regarder en direction du plat. J'inspire, j'expire ici. Puis, une profonde inspiration. La prochaine expiration, on ramènera le ventre à l'avant, puis la poitrine, puis les épaules, puis la tête. On relâche jusqu'au bout de l'expire, le front dans le sol. À l'inspiration, on déroule le dos du bas jusqu'en haut pour venir se redresser. Laissez les bras, pendre, les épaules, la tête, pendre. Puis, de nouveau, on va poser ses mains à l'arrière. Ouvrir la poitrine, resserrer les omoplates jusqu'au bout de l'inspire. J'ouvre la gorge, j'ouvre le visage à l'expire, je bascule vers l'avant. La poitrine, les épaules, la tête dans le sol jusqu'au bout de l'expire, à l'inspire, je déroule du bas jusqu'au haut. Les épaules, la tête en dernier, je dépose mes mains à l'arrière jusqu'au bout de l'inspiration. Laissez la gorge, s'ouvrir, l'expire, de nouveau, je bascule vers l'avant et continuez ainsi à l'autre côté. D'inspire, on expire, je commence le mouvement lorsque l'inspiration commence et termine lorsque l'inspiration se termine. Tu fais la même chose avec l'expire. Encore une inspiration, une expiration et à l'issue de votre expiration, vous pourrez rester en boule des bras le long du corps et le front sur le sol. Vous pouvez lui observer les sensations dans votre corps, dans votre cage thoracique, dans votre colonne vertébrale. Venir sentir l'énergie qui circule, la respiration qui a changé peut-être par rapport au début de la séance. Laissez échapper à un souffle qui a-t-il besoin. puis sur une expiration, on pourra dérouler le dos du bas jusqu'en haut pour se redresser les épaules. La tête en dernier, venir de nouveau déposer les mains à l'avant du tapis pour retrouver la posture de la table qu'on avait inventée tout à l'heure. Puis on ira accrocher les orteils au sol. De nouveau, décoller les genoux 5 à 10 cm du sol. Venir basculer le bassin vers l'arrière, puis vers le haut et aller chercher un deuxième champ qui tendre. N'hésitez pas à ajuster la position de vos mains par rapport à vos pieds. Vous pouvez garder les genoux fléchis ou commencer à tendre les genoux. Un genou, puis l'autre, ou les deux genoux en même temps. Ici, l'essentiel, l'important dans cette posture, c'est de venir ouvrir la cage thoracique. Je préfère que vous ayez les genoux, les jambes pliées, mais une cage thoracique qui s'ouvre en direction du sol, la tête qui se relâche, la mâchoire relâchée, plutôt que de vouloir tendre les jambes et d'avoir des épaules qui se refèrent. À la prochaine inspiration, on aura un délégard entre les mains et puis on viendra marcher à l'avant de son tapis en direction de ses mains. On viendra s'arrêter lorsqu'on est sur le bout de nos doigts, les pieds parallèles, légèrement fléchis. On viendra déposer le bout des doigts soit sur le sol, soit sur les genoux, soit si vous avez des petites briques ou des livres ou une chaise d'ailleurs. Vous pouvez déposer les mains sur votre support et qu'à l'inspiration, on viendra tendre les jambes, regarder loin vers l'avant. Jusqu'au bout de l'inspiration, à l'expiration, gardez les jambes tendues pour lâcher l'eau du corps en direction du sol, laisser les bras pendants. En direction du sol, ici, on engage le périllé, on engage le ventre, on rapproche le montré de la colonne vertézine. On va vous permettre à venir prendre des rapports de l'inspiration par le nez. Et à l'expiration, on va expirer par la bouche avec un grand soupir. On va inspirer. Expire, relâche. Une dernière fois, on inspire. Expire. Je vous invite à ramener les mains contre l'eau devant le cœur avant que j'allume au drap. Venir déposer tous les orteils dans le sol. On écarte bien tous nos orteils. Les yeux fermés, on vient observer les sensations à l'arrière de nos pieds, à l'avant de nos pieds, en dessous de nos pieds. On vient ressentir toutes les sensations au niveau de la haute plantaire. Sentir la chaleur ou la fraîcheur sous nos pieds. Sentir les sensations, si c'est bon, si c'est dur. On vient trouver notre point d'ancrage ici. Sentir le sol sous nos pieds, la terre sous nos pieds. Sentir qu'il n'y a pas seulement notre tapis sous nos pieds, qu'il n'y a pas seulement le sol, mais qu'il y a cette terre, cette immensité qui nous porte. Sentir qu'en dessous de cette couche, de ce sol, il y a une immensité également dans les profondeurs. Sentir. Imaginez que nos pieds s'enfoncent dans ces profondeurs. Puis venir. Accueillir cette puissance sous nos pieds. accueillir toutes ces sensations et amener plus de lourdeur à chaque expiration, de plus en plus lourd dans le sol. Sentir cette énergie qui part du sol, qui remonte dans nos chevilles, dans nos mollets, dans nos genoux, dans nos cuisses, dans le bassin, dans le ventre, dans la poitrine, dans la cage thoracique, dans l'espace du cœur, à l'arrière de la nuque, jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Inspirer. À l'expiration, vous pourrez relâcher les bras, le nom du corps, laisser les épaules se relâcher. Puis vous pourrez doucement ouvrir les yeux et je vous invite ici à fixer un point, loin vers l'avant, un point fixe. On va garder l'attention centrée vers l'intérieur, sur nos sensations, sans bouger le corps, sans contracter les genoux, garder les jambes tendues et les articulations des genoux relâchées. Puis on va venir basculer le poids du corps sur un pied, peu importe. Je décolle le talon, je décolle les orteils, je viens le pied de genoux et puis venez sentir jusqu'où vous pouvez aller en étant à l'aise dans cet équilibre, dans ce déséquilibre. Laissez le genou s'élever vers la poitrine, les pieds s'engagent, les pieds flexent peut-être et puis si vous êtes à l'aise ici, on pourra venir accrocher les mains autour de notre genou pour amener un peu plus le genou à la poitrine. Gardez le dos bien droit, les épaules, le bassin aligné sur le même doigt, juste au-dessus de notre pied. Je pousse le pied dans le sol et je pousse le sommet du crâne vers le haut. À la prochaine inspiration, on va accrocher la main autour de notre genou, donc la main du même côté que le genou. Vous avez choisi main droite, genou droit, main gauche, genou gauche. Puis on viendra sur une expire, ouvrir le genou vers l'extérieur. Je garde le regard tourné vers l'avant, je ne perds pas le point que j'avais choisi au départ et puis on vient tendre le bras opposé. À l'auteur de notre épaule, je pousse les doigts loin sur le côté. À inspirer, à expirer, garder le pied engagé de l'énergie jusqu'au bout des orpènes, jusqu'au bout des doigts. Le visage relâché, à inspirer, à l'expiration de nouveau, je ramène le genou vers l'avant, j'accroche. Le genou avec les deux mains. À inspirer, à l'expiration, on va relâcher les mains, garder le genou à la poitrine. Puis tout doucement, on viendra tendre la jambe vers l'avant, très lentement, le plus lentement possible. Poussez le talon loin vers l'avant, les orpènes en direction de notre bassin. Et on reste ici. On inspire, on expire. Et à la prochaine expiration, doucement, on viendra reposer le pied dans le sol. Et puis ici, vous avez besoin de bouger d'un côté de l'autre, libérez les jambes, relâchez les chevilles. Vous aurez toute la liberté de le faire. Puis vous pourrez de nouveau placer les pieds en parallèle, largeur bassin. Vous trouvez votre équilibre dans vos pieds, stabilisez votre poids du corps en temps d'avant qu'à l'arrière. Et puis tout doucement, quand vous serez prêts, prêts à circuler le poids du corps de l'autre côté et collez les talons. Les orteils ramenez le genou à la poitrine. Venir accrocher les mains autour de votre genou. Commencez à engager vos orteils et les pieds flex en direction de votre genou. Je pousse les doigts et les orteils en direction du sol. Je laisse l'énergie remonter le long de ma jambe dans le bassin, le long du dos jusqu'au sommet du crâne. Je mets l'air vers le haut et je cherche cet équilibre, ce déséquilibre dans cette posture inspirée, gardez une seule main accrochée autour de votre genou, déployez l'autre sur le côté, je pousse les doigts loin vers le côté puis sur une expiration. On verra ouvrir le genou vers l'extérieur. Essayez de sentir que votre jambe va être engagée en ayant tout de même l'articulation de votre genou relâchée. Essayez de sentir cette subtilité dans la contraction. J'inspire, j'expire. Si vous perdez l'équilibre, tranquillement, reprends du début connectant, vous installez, soyez bienveillant, bienveillant envers le nu. Puis de nouveau, on ramera le genou vers la bande, on accrochera les deux mains au fond de notre genou. À inspirer, relâcher les mains sans relâcher la jambe. J'enlève à pousser les talons à la main avant. J'enlève la jambe, tendu, engagé, je pousse le talon à la main avant, les appels en direction de mon ventre. J'inspire. Et elle expire doucement, on viendra et déposez le pied dans le sol. Et de nouveau, gardez les pieds, largeur bassin et deux pieds ancrés dans le sol. Nous sommes toujours à l'avant de notre tapis. Prenez le temps ici d'observer les sensations dans votre corps, de relâcher les jambes si nécessaire. Inspirez et expirez. Puis ici, on va venir explorer l'équilibre, le déséquilibre dans le mouvement. On vient décoller le pied droit. Je décolle le talon, les ordets, je lève le genou jusqu'à la poitrine. Et puis ici, je garde le genou. Levez le plus haut possible. Alors, le plus haut possible en fonction de votre équilibre. Si vous avez besoin, gardez un bout du pied dans le sol, vous gardez le bout du pied dans le sol. Faites en fonction de ce que vous pouvez faire ce soir. Sur une inspiration, on lèvera les bras, les deux bras vers le ciel jusqu'au bout de l'inspire. Et on lèvera l'expiration qui viendra basculer le corps vers l'avant et la jambe vers l'arrière. Viendra basculer le corps vers l'avant et la jambe vers l'arrière. On va essayer de chercher à placer le corps parallèle au sol. Vous pouvez évidemment ici vous servir de vos bises, de vos blocs pour venir poser les mains sur le sol ou bien vous aider d'une chaise ou d'une mur qui n'est pas très loin peut-être. Vous pouvez garder les mains devant la poitrine et les bras ouverts sur les côtés. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos bras pour vous aider à garder l'équilibre. Je garde la respiration lente, fluide, la plus naturelle possible. Inspirez, expirez. Sur une inspiration, tout doucement, on va se redresser en essayant de ne pas déposer la jambe droite dans le sol. Je ramène le genou vers l'avant. Vous pouvez toujours déposer un pied si nécessaire. Reprends la posture. J'inspire et de nouveau à l'expiration. On va basculer vers l'avant et vers l'arrière. C'est à ce moment-là que j'aimerais bien vous voir. J'inspire, j'expire, je reste ici le regard sur le tapis. Choisissez la manière dont vous avez envie d'entrer et de sortir de la posture. Rien n'est obligatoire. Comme je vous le disais au début, l'important c'est de s'écouter. Puis tout doucement, on va basculer de nouveau vers l'avant. On n'a toujours pas déposer l'autre pied. Je garde le genou vers l'avant à inspirer. Et tout doucement à l'expiration, on va basculer encore une fois vers l'arrière. On viendra faire un grand pas vers l'arrière et on viendra déposer le pied droit à l'arrière de votre haut de la pied. Venez déposer les orteils ou le talon avec vos orteils. Vous choisissez ce qui est confortable pour vous. On vient travailler l'équilibre dans le déséquilibre. Donc choisissez quelque chose qui vous permette d'être à l'aise. Ici, sur une inspiration, je vais plonger les mains vers l'avant et on vient ramener les bras juste au-dessus de notre tête. Je pousse les doigts vers le haut et j'essaie de ramener le bassin un peu plus proche de la tête. J'inspire, j'expire, je reste ici. Restez où nous avons envie d'aller. Si vous avez besoin de resserrer les pieds l'un vers l'autre, de monter un peu plus le bassin, vous pouvez tout à fait l'amener. Et si vous avez envie de chercher plus d'intensité, parce que c'est bon ce soir, vous pouvez garder le bassin à la hauteur de votre gilet. J'inspire. À l'approche et l'expire, on vient rester ici avec nos jambes et on va pousser les doigts et les bras loin sur le côté, loin vers l'arrière, jusqu'au bout de l'expire. Et à l'inspiration, de nouveau, je plonge vers l'avant. Je m'arrête au-dessus de ma tête. Expire, j'ouvre sur les côtés, loin vers l'arrière. Inspire de nouveau, je plonge vers l'arrière. Vous pourrez poser votre genou à l'arrière, c'est toujours possible. Expire, j'ouvre, vers l'avant, vers l'arrière. Et encore une fois. Au rythme de vos inspires, on vient ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur, articuler. La colonne vertébrale, je viens chercher un mouvement fluide, naturel. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos doigts, ce que vous voulez avec vos bras, si vous voulez faire quelque chose de plus artistique. Si vous voulez l'utiliser, parlez-vous de créativité, analysez. Une dernière fois, une dernière inspire, une dernière expire. Puis au bout de l'expiration, on devra déposer les mains de chaque côté du pied à l'avant et déposer le genou au sol si on ne l'avait pas encore déposé. On relâche le pied à l'arrière. On vient déposer la main droite dans le sol et sur une inspiration, on devra plonger le bras gauche moins vers l'avant puis vers le haut. Et on essaye d'allumer le bras gauche puis le bras droit. Regarde en direction du pouce gauche si vous priez. Inspirez. Expirez. Inspirez de nouveau. Expirez, je ramène. La main loin vers l'avant puis vers le sol. On l'aura projeté. Le pied droit dans le sol. Je décolle le genou. Alors, je suis allée un peu trop vite. Donc ça, vous le faites ici comme je vais le faire. Je ramène le pied gauche à côté du pied droit et je vais chercher directement un champ de combat. Soit je viens passer par la position quatre pattes, ça veut dire que je vais déposer d'abord le genou dans le sol puis comme tout à l'heure, projeter les orteils et aller chercher un champ de combat. Et je reste ici. Trois respirations. J'inspire, j'expire. Vous pouvez plier les genoux et toujours relâcher la tête en direction du sol. À l'issue de votre troisième inspiration, vous pourrez regarder entre les mains, venir déposer doucement les genoux dans le sol. Laissez le bassin se déposer sur les talons. Et venir, relâcher le corps en direction du sol et tirer vers l'avant ou les bras au nom du corps. Donc, choisissez. Vous allez en mettre ferme. À tout de suite. Pour tous les cas, on viendra prendre le temps. de se relâcher dans le sol. Laissez le souffle. Reprends un rythme naturel. Observez la circulation des énergies encore. Sur une expiration, doucement, on viendra dérouler le dos du bas jusqu'en haut. On va détendre les mains. Ramenez les mains vers l'avant. Venir projeter les orteils dans le sol, décoller les genoux, puis basculer le bassin vers l'arrière, puis vers le haut dans un chair d'étend bas. Inspirez. Et sur une expiration, tout ce monde, ramarchez vers l'avant de votre tapis. Tramez les deux pieds parallèles, les genoux légèrement fléchis. J'inspire, je regarde le moins vers l'avant, je peux tendre les jambes si je le souhaite. Et à l'expiration, rampliez les genoux, déroulez le dos du bas jusqu'en haut la détente d'air et inspirez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les deux mains contre l'autre devant le cœur. Et ici, on vient pas faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure de l'autre côté. Vous savez maintenant ce qui vous attend. Alors, on vient pas basculer le poids du corps sur le pied droit cette fois-ci. Décoller le talon, les orteils du pied gauche. Ramenez le genou à l'avant. vers notre poitrine, engagez les pieds flex. Trouvez ici déjà votre équilibre, votre stabilité. Inspirez, expirez. À la prochaine expiration, on basculera le poids du corps vers l'avant, les jambes vers l'arrière et on viendra chercher Virabhadrasana 3. Toujours pareil, faites ce que vous voulez avec vos mains, vos bras. Vous pouvez vous aider des briques, vous pouvez vous aider d'une chaise, vous pouvez vous aider d'un mur. Vous pouvez plier légèrement la jambe qui est au sol. Et puis, sur une inspiration, on va se regresser. Ramenez le genou de nouveau à la poitrine, je ne pose pas le genou si je peux. J'inspire. Et de nouveau, à l'expire, je bascule vers l'avant. On peut faire ce qu'on veut avec ses bras, il va vers l'arrière, sur le côté, au niveau de nos oreilles. Et encore une fois, à l'inspire, je bascule. Le poids du corps, de nouveau la jambe vers l'avant. Inspirez. À l'expire, je bascule la jambe gauche vers l'arrière. Cette fois-ci, on va venir déposer le pied gauche à l'arrière de votre tapis. Vous choisissez une posture, vous êtes confortable sur les orteils ou avec les talons déposés sur le sol. On est le bras à inspirer, levez les bras au-dessus de notre tête. Expirez, laissez le bassin s'allogère un peu plus en direction du sol. J'inspire, j'expire ici dans ma posture. On va étirer les voies en direction du ciel. On vient sentir notre poids du corps sur le pied à l'avant, sur le pied à l'arrière. Engagez légèrement les fessiers pour sentir un étirement à l'avant, la cuisse à l'arrière. J'inspire, j'expire, je relâche les bras. Et puis ici, on est parti. Pour nos cycles d'inspiration, j'inspire, j'ouvre, j'expire, j'ouvre les bras vers l'arrière, loin sur le côté. Et de nouveau, j'inspire, je plonge en avant. J'expire, j'ouvre la cage thoratique, j'ouvre la gorge. Inspire, j'ouvre l'avant. Expire, on ouvre vers l'arrière. Et on continue ici. D'inspire en inspire à votre rythme, au rythme de vos respirations. Vous pouvez toujours déposer le doux dans le sol à l'arrière si ça devient trop incontourable. Encore, deux inspirations, deux expirations. Donnez de l'amplitude dans vos mouvements, de la lenteur et de la fluidité. Essayez de garder un mouvement sans que le mouvement s'arrête. Comme si, à un moment donné, vous pouvez faire une légère position. puis on va déposer les mains de chaque côté de votre pied à l'avant. Déposez le genou à l'arrière. Relâchez le pied. Venir déposer la main gauche cette fois-ci dans le sol. Et sur une inspire, ouvrez le bras droit, moins vers l'avant, puis vers le haut. Le regard en direction de votre main vers le ciel. On aligne, le bras gauche, le bras droit. Inspirez. Expirez. Essayez de garder le bassin relâché en direction du sol. Relâchez toutes les parties du corps qui ne sont pas utiles dans ma posture. Le visage, la gorge, les orteils. Inspirez de nouveau. À l'expiration, on ramène les mains. Là, on va avoir vers l'avant, puis dans le sol. Et puis comme tout à l'heure, première option, j'engage directement mes orteils du pied gauche dans le sol. Je viens chercher un chien tête en bas dans la jambe. Deuxième option, je ramène les genoux droit dans le sol. Position quatre pattes, puis je projette les orteils. Et je viens chercher un chien tête en bas. On va rester ici. Trois respirations. Gardez la tête relâchée, la mâchoire relâchée. Prenez le temps d'observer. À l'issue de vos trois inspirations, trois expirations doucement. Vous pourrez déposer de nouveau les genoux dans le sol. Travalez le bassin sur les talons à l'arrière. Puis allez chercher une posture de l'enfant, les bras étirés vers l'avant ou les tralons au corps. Jusqu'à le faire une pause. Bienvenue. Expirez. 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 Restez dans la posture. Regardez. La posture de relâchement, de détente. Et la prochaine inspiration viendra dérouler le dos du bas juste en haut pour venir se redresser. Ramenez les mains là-bas. Ici, deux possibilités. Soit vous projetez les orteils dans le sol et puis tout de suite vous allez marcher à l'avant de votre tapis. Soit vous faites une pause par un champ d'étant bas. En restant trois respirations. Je reste trois respirations en champ d'étant bas ou directement je viens ramener les pieds à l'avant de mon tapis et je viens relâcher le corps en direction du sol. Vous choisissez ce que vous avez envie de faire. Soit je relâche le corps en direction du sol en posture du ballon vers l'avant de mon tapis soit je cherche un champ d'étant bas. Vous aurez terminé vos trois expires en champ d'étant bas. Vous pourrez le rejoindre. Marchez les pieds à l'avant du tapis et relâchez le corps en direction du sol des jambes. Bien engagé dans le sol à inspirer. A l'expiration pour appuyer les yeux donc dérouler le corps du bas jusqu'en haut. Alignez la fin des oreilles, les épaules, le bassin sur les mains et le droit car les bras et les mains du corps. Fermez les yeux. Et venir. Inspirez, expirez calmement. Reprendre son souffle. Prendre le temps d'observer les différences de sensations par rapport à la séance. Observez les images qui vous viennent à l'esprit. Sentir la manière dont vous accueillez cette pratique avec bienveillance, sans jugement. Bien observer ce qu'il se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Puis tout doucement, lorsque vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. On viendra faire un grand pas vers l'arrière. Peu importe, pied droit, pied gauche. On viendra ouvrir les jambes, laisser les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Inspirez. Et à l'expiration, doucement, on viendra à baisser le bassin un peu plus proche du sol, laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Je viens déposer les mains juste sur les cuisses. J'alimine la pointe des oreilles, les épaules, le bassin sur une même droite. Sentez que vous pouvez être en appui surtout sur l'étal, et que les orteils peuvent se relâcher sans avoir besoin de projeter les orteils dans le tapis. J'inspire, j'expire ici à la prochaine inspiration. On va lever les bras vers le ciel. Peut-être que vous pourrez ramener le regard en direction de vos mains vers le haut, ce qui vous demandera un peu plus d'effort pour garder l'équilibre. J'inspire, j'expire doucement. Peut-être, on pourra baisser le bassin un peu plus proche du sol sur la ligne de nos genoux. Inspirez de nouveau. À l'expiration, doucement, on ramènera les mains sur les cuisses. On va inspirer. Et à l'expiration, on pourra tendre les jambes. Inspirez, levez les bras vers le ciel, gardez les jambes tendues. À l'expiration, on ramènera les mains l'une contre l'autre. Devant le cœur, on en dja moudra. Vous pouvez ramener les orteils vers l'avant. Donc, les pieds bien parallèles. Inspirez. À l'expiration, gardons le dos bien droit, on va pousser les fesses vers l'arrière et basculer le corps vers l'avant. On s'arrêtera à mi-hauteur, le corps parallèle au sol. On vient pousser les fesses vers l'arrière, pousser le sommet du crâne noir avant, allonger la nuit. On engage le périmé, on engage le ventre. On se rapproche de la colonne vertébrale. Inspirez. À l'expiration, on viendra déposer le bout des doigts dans le sol et on relâchera le corps en direction du sol. Vous avez la possibilité toujours de mettre un support sur vos mains. Si vous souhaitez être plus à l'aise, vous pouvez également écarter un peu plus les pieds. Vous pouvez déposer les coudes sur le sol, peut-être. Choisissez une posture qui vous est confortable. Comme je le dis toujours, je vous fais une proposition et vous en faites ce que vous voulez. Inspirez, regardez-moi vers l'avant. On viendra ramener les mains à la taille, expirez sur place et à la prochaine inspiration, imaginez qu'on a un mur de glace, vanille, chocolat, fraise. Choisissez, on vient lécher les murs de glace vers l'avant. On redresse la tête, les épaules, la poitrine, panque et inspirez. On pousse le pied à l'arrière pour ramener le pied arrière à l'avant de son tapis. On se retrouve les bras le long du corps, à l'avant du tapis. J'inspire, j'expire. Prochez l'inspiration, lèvres, le bras vers le ciel. On pousse les talons en direction du ciel. On essaie de garder l'équilibre. Je pousse les doigts vers le haut. Je pousse les talons. J'essaie de garder le plus d'espace possible entre mes talons et le sol. Engagez vos pieds ici. Engagez le ventre. Fixez un point de moins vers l'avant. Faites-vous confiance. Inspirez. À l'expire, je ramène les bras vers l'avant. Je m'arrête au niveau de mes épaules. Inspirez. Et là, pour certains d'entre nous, vous savez ce qui va se passer. À l'expiration, je garde seulement mes orteils sur le sol et tout doucement, très lentement, je viens de plier les genoux. Venir ramener les mains sur le tapis et de nouveau, allez-vous déposer mes genoux sur le sol. Et ici, on se retrouvera tous en posture de l'enfant. Inspirez, expirez, faites la boule. Je ferme les yeux. Je relâche les rippos, les bras. La nuque, la mâchoire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à produire. Fais tout doucement quand vous serez prêt, prête. Vous pourrez vous redresser. Évoulez le dos du bas jusqu'en haut. Et puis, on est entré dans la dernière posture de la séance. Vous allez pouvoir vous installer en Shavasana. Venir vous installer sur le dos, allonger sur votre tapis. N'hésitez pas à prendre une couverture, à vous vestir, à vous mettre des chaussettes. Vous prendrez bien le temps de vous installer confortablement. Les bras, les jambes, allonger sur le tapis comme de mains en direction du plafond. On vient aligner la nuque. La mâchoire se relâche, la respiration se relâche également. Prenez le temps de vous installer confortablement. Vous pouvez détourcer un poussin juste sous les genoux, soulager et ne pas du dos peut-être. Si c'est une posture qui n'est pas du tout confortable pour vous, allonger sur le dos, vous pouvez évidemment trouver une posture dans laquelle vous vous sentiriez bien pour terminer cette séance en étanche. Si vous avez la possibilité de couvrir vos yeux ou de baisser la lumière, vous pouvez aussi le faire. vous êtes dans votre propre espace de pratique, celui que vous créez. Alors n'hésitez pas à vous entourer de douceur, de légèreté. on a fermé les yeux, on laisse tout le corps se relâcher dans le sol. Observez tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, toutes les sensations qui vous viennent de l'extérieur, la température de la pièce, la position de votre corps sur le tapis et dans la pièce. Comme si vous étiez juste au-dessus de vous-même, comme si vous nous observiez de loin, vous flottez dans les airs, vous observez la pièce dans laquelle vous trouvez. les objets qui s'y trouvent. Observez les sensations, les émotions que cela vous procure et vous trouvez ici normalement dans cet espace. Dans cet espace qui est du vôtre que vous avez choisi. Dans cet espace que l'on a investi pendant toute cette séance, venez sentir ces énergies nouvelles différentes du début de la séance. Peut-être que vous ne ressentez rien à cet instant et c'est au cœur aussi de ne pas savoir, de ne pas sentir, de ne pas chercher, à trouver quoi que ce soit, simplement laisser son corps se relâcher, et son esprit par aller venir d'une pensée à l'autre. Comme si finalement on était un papillon qui passait d'une jolie fleur à une autre belle fleur. Sans s'attacher particulièrement à l'espace où l'on se trouve. Sentir cette légèreté et puis peu à peu de l'extérieur pour venir dans son corps. Ses sensations dans son souffle. Se rapprocher un peu plus de soi, de ce qui fait qu'on y soit de cette petite maison à l'intérieur de vous. Sentir l'espace dans votre ventre, dans notre cage de rassique, dans notre gorge. L'espace dans la boîte crânienne. Sentir l'espace dans tous nos membres, les bras, les jambes. L'espace dans nos orteils, dans nos doigts. Observez tout cet espace à l'intérieur de nous. Nous sommes constitués à 89% de vie. Venez ressentir ce vide. Ce vide qui n'est pas vie mais qui est fait d'énergie. L'énergie que vous venez nourrir dans votre pratique et dans votre vie, dans votre quotidien, dans tout ce qui fait que vous êtes nourri. Cette énergie qui est venue rassurer, bouger, enrichir, nettoyer lorsque vous pratiquez. nous devons observer. Nous devons observer. Observer ce souffle, ce souffle de vie à l'intérieur. sentir la respiration qui devient de plus en plus légère, de plus en plus douce, à peine perceptible peut-être. poser l'attention de la conscience sur l'air qui entre et qui sort par les tarines. Un air de roux frais, elle inspire, chaud et l'humide, elle expire. sentir ce souffle qui vient s'installer dans la cage thoracique, dans le ventre. sentir ce ventre qui bouge légèrement. l'inspire, l'invite à se relâcher. Et à chacune de ces expirations, c'est tout le corps qui vient se relâcher et s'alourdir dans le sol. Mes talons, mes mollets, mes cuisses, mon bassin, mon ventre, mon dos, ma tête, mes bras jusqu'au bout de mes doigts se relâche, se relâche un peu plus à chaque expiration. Plus rien n'existe en dehors de cette respiration qui prend vie dans ce corps endormi. cette respiration qui fait que je suis moi, que je suis là, présent, présente à moi, à mon corps, à mon souffle, à mes sensations, à mes émotions, à tout ce qui fait que je suis, que je suis bel et bien moi, dans toute ma lumière, dans toute ma beauté. Et venir savourer ce souffle qui me traverse du bout de mes orteils jusqu'au bout de mon nez. à chaque inspiration, puisez tout l'amour à l'intérieur de moi, laissez cet amour se disperser dans le corps. À chaque expiration, laissez toutes ces énergies encore stagnantes dans le corps s'échapper de mes narines. À chacune de ces expirations, je lâche, je relâche tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui doit partir. Je nettoie. Puis doucement à votre rythme. Quand vous serez prêts, prêtes, vous pourrez commencer à ramener du mouvement dans le corps. Bouger le bout des orteils, bouger le bout des doigts. Ramenez les genoux à la poitrine, venir vous étirer, bailler, faire tout ce dont vous avez besoin de faire. Laissez le corps se réveiller en douceur. prenez le temps qu'il vous faudra pour basculer sur le côté. Restez quelques instants en position fétale. Gardez la détente le plus longtemps possible. Puis à votre rythme, vous pourrez de nouveau venir vous asseoir sur votre tapis. Je me dépêche juste parce que je sais qu'il reste moins d'une minute. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence ce soir. J'espère que ce cours vous a fait du bien. Je vous dis à tous à m'aspect. Prenez bien ce temps de vous. Je ne sais pas si vous voulez couper. Je ne sais pas si vous voulez s'entendre.